Allez voilà, merci beaucoup très cher fidèle téléspectateur, nous sommes très contents bien sûr dans spécial 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 et encore spécial spécial Kandani, très fier même de se retrouver bien sûr dans cette tranche d'animation qui commence par ici, vous savez que quand Kandani commence ça veut dire que l'année est déjà à sa fin et nous sommes là pour vous accompagner donc déjà la maison dite spécial spécial et encore spécial Kandani un numéro sera bien sûr affiché peut-être déjà là et vous allez entrer en contact avec nous mais pour ce instant nous tenons bien sûr à vous dire sincèrement merci et surtout que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre donc spécial Kandani dans ce nouveau plateau donc beaucoup de plaisir et nous croyons que Jésus Christ sera toujours avec nous parce que nous n'avons pas de plaisir à dire que nous devons être en train de nous et que nous devons être en train de nous depuis 3 ans déjà, nous avons déjà 4 ans déjà et nous avons déjà une année systématique et nous avons dit que nous devons être en train de nous il y aura 14 ou 15 jours après nous sommes en train de nous pour faire un peu de plaisir donc Nikolo, c'est vraiment pour nous maman donc vous tous nous vous disons sincèrement merci alors je ne suis pas celle ici je suis avec celle que moi j'appelle et lisez cawan allez et lisez ça va tu vas très bien très joli très bien habillé je voulais savoir elisez bon c'est la fin déjà de l'année je crois que tout va bien tu n'as pas de dossier l'année qui vient à peine de terminer là il n'y a pas de problème là bas tout ça tu es sûr que tous ces gens qui sont en train de regarder à la maison là il ya personne qui a un dossier avec toi voilà allez elisez explique nous comment ça se passe l'année ça s'est passé pour moi oui l'année était bien commencé et ça vient de finir malgré il y avait des problèmes comme maladie mais en tout cas ça va chez moi personnellement tout va bien allez parle un peu fort comme ça les téléspectateurs vont te suivre alors elisez s'il avait que pendant qu'on passe ici là on m'appelle on m'appelle je vais revenir à toi alors voilà ça c'est spécial kandani alors elisez déjà en commençant vous avez quelques salutations déjà tout oui je salue mes amis personnellement je vous aime beaucoup parce que je ne peux pas quand même citer le nom de tout un chacun ça sera vraiment une angliste je vous aime tu connais quand même une personne qui s'appelle fallonne fallonne il ya quand même beaucoup de personnes je sais pas c'est laquelle non moi je pose la question tu connais une personne qui s'appelle fallonne dans ton répertoire oui j'ai trois fallonne dans mon répertoire je peux les détaillés il ya fallonne ma collègue des services il ya fallonne fadouya in voilà j'étais sur fallonne fadouya donc tu la connais oui oui et l'équipe pour toi on travaille ensemble dans l'espace zama c'est mon adjoints voilà merci donc nous vous disons sincèrement merci et nous sommes là dans spécial kandani pour la fête spécial kandani il ya des gens qui sont là qui veulent maintenant célébrer qui veulent donc louer le seigneur qui veulent remercier le seigneur et qu'est ce que tu peux leur dire parce que nous sommes déjà à la fin de l'année oui pour commencer moi personnellement elle n'a pas français à ta soit il ya d'accord merci donc moi personnellement je je dirais aux gens de remercier le seigneur parce que c'était pas facile l'année était vraiment compliqué la maladie par ci par là mais il faut toujours reconnaître la grandeur des dieux parce que ce n'était pas facile de commencer de janvier jusqu'au mois de décembre il faut toujours reconnaître qu'il y avait un dieu vivant et il est là et il sera toujours là pour nous allez voilà spécial kandani merci donc à vous alors nous allons partir ensemble bientôt là on va recevoir aussi nos amis de sport avec monsieur king vous êtes sans doute que le monde le foot a été respecté tu aimes aussi le foot oui j'aime le foot a été respecté c'est pour la première fois que le foot a été respecté ouais avec notre équipe la rdc on a beaucoup pleuré 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 mais cette fois-ci là le foot a été respecté tu sais pourquoi tu sauras alors voilà merci donc je vous dis sincèrement merci et surtout que dieu vous bénisse dès partout vous êtes en train de nous suivre nous allons partir avec beaucoup de choses avec beaucoup de choses nous allons prendre les bambis c'est à dire à notre mouzoum ou de wang radio télévision elle s'appelle tous toi tu es élisée kawan 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 maintenant nous avons tégra kawel et mystique donc ça sera très bien elle sera avec nous ici elle va nous parler pendant neuf minutes et après cela nous allons prendre d'autres choses mais avant cela nous allons demander à la réalisation tout simplement déjà de nous balancer bien sûr une chanson de noël parce que nous sommes pendant cette fête et la chanson pourra venir tout juste après mais il faudra déjà noter que avant de prendre la chanson nous allons aussi il ya nos équipes qui étaient déjà descendus sur terrain entre autres anita et tous les restes et comme plus toi tu dois aussi descendre déjà sur terrain pour aller recueillir toi tu travailles au niveau des malous est ce que déjà là la fête ça va au niveau des malous ou encore c'est un petit mythe c'est un petit mythe en tout cas malou c'est un petit mythe pourquoi je sais pas en tout cas je sais pas j'ai pas encore bon mais là toi toi mais là est ce que la fête c'est toi là c'est chaud ou c'est calme chez moi c'est chaud parce que je crois à la naissance de jésus donc j'attends vraiment ces moments pour célébrer pour fêter ensemble en famille avec les amis pour moi en tout cas je suis impatiente allez voilà merci elle est bien sûr impatiente alors la réalisation je ne sais pas si tout va très bien on peut prendre déjà la chanson et nous allons revenir tout juste après pendant quelques minutes et nous allons faire la suite de cette animation sur votre radio spéciale spécial spéciale et encore spéciale kandani allez on y va est-ce que c'est mauvais oh ça va déjà mais une série lise je suis bois très beau tu bois très beau oui tu vois comment vous êtes élégant imagine que un beau monsieur comme moi là c'est à dire je te croise en cours de route et je commence par exemple j'ai dit que tu vois moi ici c'est moi qu'on appelle watson et j'ai besoin de toi merci je ne peux pas quand même vous chasser non non on fait ceci c'est à dire là on vient de se croiser déjà moi j'ai déjà commencé déjà donc toi déjà tu fais comme si j'ai déjà commencé c'est pas qu'on explique les gens moi déjà je viens de commencer déjà ok je vais d'abord non non bonjour 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 vous allez bien oui ça va ok moi on m'appelle watson je vous appelle comment élisee kawen je peux avoir votre numéro ok 0 9 9 bon dans la technologie a déjà évolué je ne peux pas quand même fait on y est aussi qui moutokko tu appelles si yo gaga salutation directement numéro déjà on se connaît déjà on se connaît déjà on se connaît déjà allez voilà comprenez comprenez merci donc à vous nous vous disons sincèrement merci comprenez alors si tu me donnes les numéros maintenant quand tu rentres à la maison là tu t'attends quoi que moi je t'appelle ou que toi tu puisses aussi m'appeler si toi tu avais aussi pris mon numéro vous donnez les numéros ça ne signifie pas que c'est un oui déjà non mais qu'est ce que tu t'attends après mais c'est l'homme qui est non quelqu'un comme moi là tu attends quoi vous allez appeler c'est pas moi de vous appeler et si je vous appelle par exemple je dois vous écouter ça fait quoi bon rien du tout voilà merci beaucoup à toi élizé alors noël beaucoup de parents disent que c'est la fête juste pour les petits enfants est ce que c'est vrai bien sûr c'est pour les enfants parce que c'est une fête de la naissance de jésus pour moi je dirais que c'est une fête des enfants mais rien n'empêche que nous les grandes personnes qu'on puisse aussi célébrer ça allez voilà merci à la soeur noëlla yanzambe elle dit elle est en train de nous suivre depuis la maison elle salue la soeur kawen si tu l'appelles toujours bébé pourquoi moi tu m'appelles pas bébé elle c'est une copine vous vous êtes mon frère je ne peux pas vous appeler bébé ça pourquoi tu appelles bébé isaac isaac c'est un ami de longue date c'est ce qui fait que tu l'appelles bébé pour moi ça ne signifie rien pourquoi maintenant tu m'appelles pas moi si ça ne signifie rien pourquoi moi pourquoi pas moi vous vous êtes mon frère vous êtes une discrimination alors merci donc à vous tous de partout vous suivez si vous avez notre numéro peut-être en privé vous pouvez nous écrire donc ça va nous encourager je salue donc le frère patrick yanzambe je vous informe qu'il va donc se produire ça sera déjà les dimanches ici je crois tu seras là aussi oui je serai là ok merci allez nous sommes en train donc de continuer nous allons déjà prendre la première partie bien sûr de cette antenne et la première partie de cette antenne ça sera tégra kawel allez ici nous avons élisé kawel mais là nous allons prendre tégra kawel elle va bien sûr nous présenter donc moi je crois que c'est le moment que les parents puissent amener les enfants à la télé spéciale kandani c'est pas seulement pour les grandes personnes comme c'est pendant les festivités nous prenons aussi les petits enfants j'ai juste une petite question ok je vous écoute à la maison là il y a aussi un enfant qui peut aussi suivre non pourquoi non rapidement voilà je suis quand même content mais élisée tu m'aimes quand même oui la Bible nous dit de s'aimer en tant que frère je vous aime mais au delà de cet amour là dans tant que frère tu aimes aussi il y a un moment où tu es quand même chez toi tu regardes tu dis mon tour est vraiment à la mystique non je vous aime seulement parce que attends attends je vais te montrer une photo je vais te montrer une photo nous allons voir si tu aimes aussi la personne là en question d'accord j'attends mais vous vous n'allez pas voir à la maison vous n'allez pas voir à la maison je vais te montrer la photo la photo au moment opportun donc le temps qui est déjà la réalisation donc je vais tout faire pour que vous ne puissiez pas voir je vais te montrer une photo ok ça va j'attends tu vas me répondre si tu aimes ou pas d'accord ça va alors je salue tout le monde donc je suis très sûr que vous nous suivez vous aimez ce que se passe spéciale Kandani et je salue toute l'équipe bien sûr de la production il y a Anitacon actuellement qui est en train d'échauffer aussi du côté de la radio donc ça nous fait beaucoup de plaisir et nous nous sommes en train de continuer comme ça alors je suis en train de chercher une photo qui va troubler et lisez ici et avec cette photo là tu vas très bien répondre à la question si tu aimes la personne oui ou non et après tu vas nous donner les qualités de cette personne là bon ça y est à moi mon téléphone à eux photo à une gagne bon résumé je suis là alors je vais te montrer cette photo je saurais me déplacer je peux me déplacer voilà ça c'est entre nous même Isaac ne doit pas nous ah ok ouais je vois je vois la photo tu aimes la personne ? oui je l'apprécie ok c'est tout maintenant la personne la doit me la payer maintenant pour savoir que Élisée t'aime il faut maintenant me payer pour que je puisse te montrer merci beaucoup je vous dis sincèrement merci alors tu acceptes qu'on tourne du côté de la régie ok ça va pour prendre quelque chose mais il y a des gens qui sont en train de dire que la soeur elle est un peu trop timide elle ne parle pas trop est-ce que tu peux leur démontrer que tu parles aussi tu es un peu locas d'accord je ne suis pas du tout timide tu chantes ? oui je chante tu peux un peu faire un acapella tu aimes quel artiste ? Isaac Ngoï mon artiste plutôt je suis mon artiste essaye d'abord de chanter sa chanson on va voir ça c'est très simple il faut chanter des histoires comme de Denamwana ah non ce n'est pas le moment là on célèbre c'est la Noël je ne sais pas pour c'est pas gospel voilà il y a quelqu'un qui me dit que la soeur elle est très jolie merci beaucoup merci c'est bon on rentre du côté de la régie et nous allons prendre cet élément et on se retrouve tout juste après merci à vous spécial kandani chez vous à la maison spécial kandani nous sommes là et nous nous continuons ici ensemble avec Élisée toute cette grande équipe bientôt là King Banzé David Ngoï Moulopo Ndjinamu Lef Mbayasan donc à Takou et à Panae de toute façon nous avons à moi merci merci à Takou et à Panae donc bientôt t'es pas compliqué alors on va aller du côté de la régie dans spécial kandani et puis on se retrouve tout juste après bienvenue les enfants j'espère que vous allez excessivement bien parce que moi je suis en forme et surtout quand il s'agit de vous retrouver là en tout cas je suis à 100% de ma forme alors sans pour autant n'y pas tarder vous et moi chers enfants qui nous suivez de partout j'espère que vous êtes vraiment scotchés bien branchés sur vos télévisions en train de nous suivre alors aujourd'hui nous allons vous proposer un dessin animé vraiment exceptionnel un très très grand dessin animé qui a fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux alors je vous laisse suivre cette petite extrait et je vous retrouve juste là vous venez de suivre un extrait du dessin animé que nous vous avons proposé j'espère que vous avez vraiment aimé et c'était Tchoupi qui voulait à tout prix avoir le nouveau vélo neuf rouge tellement il en tenait ça à coeur il s'est même fâché il a arrêté la course parce qu'il voulait toujours son vélo neuf rouge alors chers enfants de partout vous nous suivez j'espère que quand vous tenez à quelque chose vous voulez à tout prix l'avoir mais faut pas être comme Tchoupi il s'est même fâché il a arrêté la course lui il voulait à tout prix son petit vélo la rouge alors je vous laisse suivre la fin et la suite de ces dessins animés et moi je vous retrouve juste après là vous avez vu Tchoupi au début il n'aimait pas son vélo rouge mais il a fini par accepter et il a même apporté une trousse de seco pour soigner son ami et il est devenu même le petit ambulancier alors j'étais très contente de vous retrouver aujourd'hui chers enfants sur ce beau plateau de Wangou Télévisions et j'espère que nous allons nous revoir encore prochainement avec le même et réel plaisir je vous dis au revoir et plein de bisous à tous les enfants qui nous suivent à tous les enfants qui nous suivent on se voit demain à la même heure et gros bisous à vous allez voilà merci beaucoup donc là c'était Tegra Tegra allez voilà donc et là c'est un peu de faire la synthèse donc de ces petits films pour les enfants tout ça parce que nous sommes pendant la période de festivité dans Spécial Kandani nous devons aussi donner de l'espace pour les enfants est-ce que tu suis aussi le dessin animé à la maison ? non non je ne suis pas du tout je n'ai pas vraiment le temps 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 je n'ai vraiment pas passé du temps la télé mais maintenant tu ne vas pas sur Tiktok non je ne suis pas sur Tiktok j'ai un compte sur Tiktok mais je n'entrerai pas trop sur Tiktok pourquoi ? je suis occupée par mon boulot et je n'ai pas vraiment le temps pour ça on voit des jolies femmes là-bas en train de beaucoup parler et tout ça bon peut-être elles-là elles ont des avantages sur ça bon moi personnellement en tout cas je trouve ça comme un passe-temps voilà merci Elisée alors je suis avec M. King Banze David Ngoï Moulop King Banze David Ngoï Moulop 5 où ça ? Honorable Thierry Patrick André Kakouat Ngoûz on a fait 5-5 donc moi il va débouler 10 ah non allez voilà vous allez bien ? vous êtes à Mbashi et ça a été comment le voyage ? à Alikasi ah c'est Alikasi ? oui Alikasi on est allé suivre le match nul Manika Kilimandja ça s'est passé où hein ? MB Partou MB Partou ok alors vous êtes là d'abord étant directeur de programme dans spécial Kandani c'est quoi vos impressions après toute une année un peu avec beaucoup de hauts et de bas et ainsi de suite et là il ne nous reste que 12 jours pour clôturer cette année 2022 je crois qu'il s'agissait d'offrir à nos auditeurs comme à nos téléspectateurs une gamme de programmes assez variés avec bien sûr un programme qui nous rapproche davantage de cette population qui a l'habitude de nous suivre depuis janvier jusqu'en décembre et du jour au jour et c'est important que ça se fasse comme ça pour que tout ce qui est population n'achite alors voilà spécial Kandani commence aujourd'hui vous étant directeur de programme c'est quoi qu'est-ce que vous donnez comme c'est vrai c'est la population qui doit avoir les attentes mais vous c'est quoi aussi vos attentes étant directeur de programme bon il est très difficile de s'auto évaluer évidemment les attentes c'est comme je le disais tout à fait il faut qu'on sente que ce que veut la population c'est ce que nous nous offrons maintenant derrière il faut attendre qu'il y ait ce feedback de la population apprécie-t-elle n'apprécie pas mais déjà d'emblée je peux dire que ça apprécie parce que quand je suis la radio depuis ce matin je me réalise qu'ils sont nombreux, qui ont toujours envie d'appeler, qui ont besoin des émissions en inter-régie, en inter-connexion pour pouvoir évidemment se sentir plus proche de cette chaîne je sens l'engouement des appels à gauche à droite dans différents quartiers de la ville d'Ecolosie on sent clairement que la population porte sérieusement dans ses bras la radio-télévision Wango c'est très important et je crois que ça valait la peine c'est bon, c'est bon, c'est bon on a déjà passé les décals ici ah ben personne ne peut... bon, on imagine, ça peut passer j'ai dit elle mériterait être la première dame évidemment non, c'est la dernière fois que tu viens ici parce que tu risques de créer des problèmes alors on va revenir à vous parce que nous sommes... mais attention que ça ne fasse pas polémique, je n'ai pas dit la première dame du pays la première dame de la province on demande à toutes les premières dames appropriées de ne pas faire un problème de ne pas faire un problème alors, Élisée, tu suis aussi des fois à nos programmes c'est lui le directeur du programme tu as peut-être une petite question à lui poser pas parce que tu as fait quelques compliments tu ne dois pas poser de questions présentement non donc je suis en train de préparer ma question non, tu peux même poser la question sur lui pourquoi il a un nom, pourquoi il est beau ah voilà, on peut aller sur le nom sur le nom le nom c'est... c'est une ribandelle il y a de nom de famille en fait le prénom de famille c'est Banze Ongroy ça vient de la famille avec David comme prénom puis il y a Moulopwe là c'est venu de King King qui est venu à peine temps King qui est déjà à Moulopwe ouais ouais, il y a King qui a précédé Moulopwe parce que King c'est juste un prénom qu'on dit pseudo qu'on s'est donné au niveau de médias parce qu'évidemment il y a il y a certains boulots quand on le commence on a besoin d'une certaine identité on a besoin de quelque chose qui accroche et de sorte que quand les gens doivent vous suivre qu'ils soient attentifs alors quand on crée comme ça on ajoute King alors ceux qui parlent souvent ils disent bon carrément nous on revient à nos origines on dit Moulopwe Moulopwe allez voilà merci beaucoup tu vois lui il a été très clair tu mériterais d'être une première dame mais moi quand j'ai juste posé une question est-ce que je méritais d'être oh non toi tu es mon frère de l'église c'est tout ça vous êtes comment vous l'église alors la coupe du monde ça n'est fini est-ce que ça a répondu à vos attentes ? absolument parce qu'il y avait un tournant on savait que depuis toujours c'est l'Europe l'Amérique latine je parle en termes d'organisation et rarement on a vu sur le continent asiatique il y a 2002 Corée-Japon 2002 où on suivait certains matchs par moment à 6h du matin les matchs s'est terminé vers midi là c'était déjà consommé mais là on a assisté à une première coupe du monde en Asie mais dans le monde arabe entre guillemets on va dire dans le monde arabe c'est inédit jamais on pouvait imaginer qu'un pays comme le Qatar où le football venait à peine de commencer à se pratiquer pouvait avoir l'opportunité d'organiser cette coupe du monde à l'époque les pays qui organisaient les coupes du monde c'était les pays détenteurs du flambeau du football ça veut dire où le football se joue réellement et où le football est vraiment un mythe merci tu peux pas déjà une question sur la coupe du monde tu dois préparer une question alors je voudrais savoir moi personnellement j'ai déjà suivi depuis que je suis né je crois trois ou quatre coupes du monde je crois que pour moi je peux me joindre au président de la FIFA qui a dit c'est l'une des meilleures des meilleures organisations de coupe du monde est-ce que c'est vrai ? en termes d'organisation je dirais pas en termes d'organisation je dirais pas parce qu'il y a eu des éditions où c'était encore bien fait en Corée et en Japon comme je le disais tout à l'heure aux Etats-Unis c'était encore meilleur au Mexique attention j'insiste pour le Mexique en 1986 c'était encore mieux mais là la FIFA se trouve devant une situation où elle joue la défensive parce que le monde entier surtout les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas d'accord que cette coupe du monde soit organisée au niveau bien sûr du Qatar les occidentaux de manière générale pour eux il fallait pas qu'ils s'organisent au Qatar et que ça allait être un fiasco maintenant qu'ils ont réussi de manière générale et il veut que la raison lui revienne que la décision qui avait été prise par la FIFA à l'époque elle était bien fondée rappelez-vous que c'est l'une des décisions qui avait complètement déstabilisé la Fédération Internationale de Football avec la démission de cette blataille il y a eu des poursuites judiciaires Michel Platini vous connaissez tout ce qui s'était passé et là on était dans une étape où il fallait laver l'image de la FIFA donc c'était bien fait mais en termes de la finale je crois que je la placerai comme la meilleure des finales jamais vécue au niveau d'une phrase finale de la coupe du monde la deuxième parce que celle qui était la meilleure avant de tous les temps c'était celle de 1986 Argentine Allemagne et ça s'était joué dans les mêmes conditions oui absolument avec les grandes bouches l'Argentine et Maradona c'était jamais on n'avait vu un joueur de cette qualité-là comme Maradona c'était inédit évidemment il y a Ibel et tout ça mais ça sortait de l'organisme même que il y avait ces scores de 2-0 que l'Argentine avait obtenu et puis avant de se faire attraper 2 buts par 2 et finalement gagner par un troisième but allez un plateau tout à fait spécial pour vous et ça c'est très bien car tout Coloisi je crois que chez vous à la maison vous appréciez nous disons merci à toute cette grande équipe qui nous accompagne ici merci donc à Jenny qui est du côté de la régie finale c'est ma petite soeur donc ma fille Jenny que je salue donc en passant vous êtes d'accord avec moi que c'est ma fille ? non c'est votre consoeur ah oui c'est votre consoeur je suis désolé allez voilà une question Élisée monsieur Moulopoui pour moi ah ça c'est très bien ça j'aime monsieur Moulopoui ça c'est très bien ok je voulais un peu une explication parce qu'il y a nos confrères donc les supporters de la France ils disent que le match était déjà jeté par le non les Argentins les Argentins oui absolument pas parce qu'ils n'acceptent pas la défense absolument pas mais ça se comprend c'est une réaction normale on perd on a besoin de se consoler on a besoin d'entendre des phrases qui vous donnent un peu raison pour dire ok on ne regrette pas parce que c'était acheté d'avance rappelez-vous en 1998 lorsque la France gagne sa première coupe du monde face au Brésil 3 buts à 1 le monde entier avait dit que la France avait acheté la coupe du monde la coupe du monde et que l'argent était parti au Brésil mais elle avait gardé la coupe du monde c'était un arrangement comme ça pourtant il n'en était pas la question quand vous regardez tous les documentaires autour de cette finale de 1998 les joueurs de l'époque le Ronaldo, Roberto Callos tous témoignent que ces jours-là ils étaient mal en point c'était normal que la France qui remportaient cette année cette année c'est la même chose l'Argentine gagne on a vu tous comment le match a failli basculer d'une minute à l'autre à part le premier temps où l'Argentine était dominatrice c'est une question le temps qu'elle apprend une autre question les billes le troisième bille de Messi paraît-il que selon la loi de la FIFA ça ne devait pas être accordé parce qu'il y avait le corps étranger sous l'heure des jeux sur l'heure des jeux sur l'heure des jeux les français qui étaient sous l'heure des jeux les autres français ah ben non comment ça les autres français vous parlez des supporters ? non vous voyez l'équipe vous voyez les comités moi je ne sais pas comment ça se passe on va dire ceci on va dire que généralement dans les règlements du football les corps étrangers on peut arrêter les matchs lorsqu'ils influencent les jeux ok je m'explique vous avez les jeux le ballon qui est de votre côté là c'est là qu'il y a les buts français et si les corps étrangers est du côté opposé du côté où il y a les caméramans ce qu'est ces corps étrangers l'influencent en aucun cas si ces corps étrangers auraient pu se retrouver là où s'est trouvé le ballon absolument là ça pourrait être influencé on pouvait arrêter le match et on est dans un rythme où le match se joue il y a tout ça imaginez qu'à ce moment là qu'on a eu le but de messie que dirait les argentins ils vont dire c'est parce que nous sommes un pays de tiers monde entre guillemets l'amérique latine qu'on veut favoriser les européens parce qu'évidemment les gens avaient l'impression qu'on voulait à tout prix favoriser la france pour que la coupe revienne à y en europe mais bon il n'en était pas question ces corps étrangers s'il était là ça veut dire qu'il était côté opposé côté où ne se jouait pas le match où l'action ne se passait pas absolument c'est de la même manière lorsque le match se joue et que la balle se trouve du côté où il y a madame et que tous les joueurs sont de ce côté là pas tous les joueurs l'action se passe du côté où il y a madame en face et qu'on prend notre ballon on le lance du même côté à ce moment là il y a deux ballons il y a un corps étranger mais si ce ballon qu'on lance est du côté opposé où l'action ne se passe pas aucunement on ne peut arrêter le match par contre par contre si le ballon est de ce côté opposé et qu'il quitte du côté de madame l'action quitte là-bas va rejoindre là où il y a le ballon qui a été jeté à ce moment là on arrêterait le match voilà merci tu as une autre question ? non ok toi aussi tu as suivi le match ? juste à la fin pourquoi à la fin ? j'étais à l'église ah ok c'est le jour là avec le fouet Patrice Ngoï Moussoko merci beaucoup alors il y a il y a les français qui ne sont pas d'accord avec les trophées qu'on a attribués à un meilleur joueur de la compétition ils pensent que c'était destiné à Mbappé y compris la Miss croate l'a enflammé presque tout le monde sur les réseaux sociaux je veux m'expliquer moi d'ailleurs d'emblée je soutiens beaucoup la France j'apprécie beaucoup la France du point de vue du nombre de joueurs africains qui sont là moi pour la première fois où j'ai vu des joueurs noirs dans un pays de blanc ça veut dire quand j'ai découvert la coupe du monde c'était dans l'équipe de France où j'ai vu les gens de Ciganat Marius Trésor et tous les noirs qui étaient évidemment ils étaient rares mais ils étaient quand même là alors on va dire qu'on a attribué le titre des meilleurs joueurs à Messi c'est normal c'est normal je m'explique rapidement vous avez un joueur quand vous suivez tout le parcours de l'Argentine c'est que dans tout le match les buts qui sauvaient l'Argentine les buts qui dénouaient le match c'était des buts marqués par Messi et même et même qu'il y avait certaines Messi était soit passeur décisif soit encore buteur il a été influent de manière individuelle personnelle il a été influent sur tout le match pour ce qui concerne le meilleur joueur du tournoi je crois que le titre est bien mérité par Messi en plus au-delà de tout au finish c'est lui qui gagne les titres et surtout cet aspect je vais vous dire franchement en ce moment là si la France avait gagné la coupe du monde les choses auraient pu basculer du côté donc le tout se décide là oui en direct voilà pourquoi en suivant les matchs vous avez vu Mbappé s'approprier de tous les pénaltis de la France d'abord battre battre ses records là de meilleur buteur une phase finale de la coupe du monde être meilleur buteur du tournoi avec 12 buts pardon il voulait avoir le meilleur buteur du tournoi avec au moins il a marqué au moins 8 je crois 8 oui alors en ce moment là il savait que les choses pouvaient basculer d'un côté comme de l'autre et il savait qu'il avait en face de lui un Messi qui était aimé qui était applaudi qui était influent dans son équipe et ça s'est joué en ce moment là si la France avait gagné la coupe du monde rassurez vous les choses auraient pu basculer tout se dessine pleinement dans les masses voilà les meilleurs ne se trouvent jamais du côté des fans vous le savez bien moi je crois que pour moi je suis dans la joie parce que c'est quand même un Messi qui a gagné vous je ne sais pas si vous supportez Cristiano ou pas je suis Cristiano alors ça vous a ça vous a pas fait mal quand même non j'ai compris les choses pourquoi Cristiano n'a pas félicité Messi ben il n'a pas non plus félicité Benzema lorsqu'il a eu son ballon d'or Cristiano je vais être franc il travaille sur une période très très difficile il n'est marqué presque pas il s'est séparé avec son équipe de Manchester United c'était une saison compliquée donc il a tout raté il a tout perdu je crois que je pense que par rapport à ses conseillers par rapport à son cabinet tous les joueurs tous ceux qui l'entouent il aurait pu te dire calme toi tu ne dis rien merci mais il pouvait aussi féliciter ça pouvait également être traduit autrement c'est compliqué toujours ces mondes voilà on vous retient toujours peut être un exemple d'autant c'est qu'il y aurait c'est un peu c'est quelque part des gens ce n'est pas avant tout ça va c'est bon on retient comme ce qui nous allons nous tourner du côté de la régie nous informons qu'est ce que je suivais depuis le début je sais moi constater que elle n'est pas dans la vie ordinaire alors tout ce qui intéresse tout le monde elle elle c'est non je sais pas soit par contre peut-être qu'elle est mariée et que dans ce sens parce qu'on avait rien dit c'est les mariés c'est là on y va non je ne suis pas marié non on n'est pas marié est-ce que alors la question parce que l'on aura une fois alors alors là j'ai mis je vais me poser une question à la sœur chaty je vois cette main l'honorable ça c'est la vie privée faut pas continuer si elle était mariée j'allais dire qu'elle est peut-être influencé par le vide couple la vie de couple mais là je me dis bon et c'est officieux non ça va venir je peux me montrer un c'est bon allez je voudrais tiens les deux nous nous tournons du côté bien sûr de la régie alors nos équipes étaient sur terre aujourd'hui alors qu'ils ont ce à l'itacorne parce que le mater on a fait déjà la radio nous avait appelé l'ikassi pour savoir comment ça se passait j'étais aussi dit que c'était quand même bien suivi on bâche aussi on bâche aussi alors elle elle était je crois du côté manika et nous a pris quelques images parce qu'actuellement là il est à la radio à entrer aussi d'accompagner les auditeurs alors nous prenons d'abord le message de voeux que les motards ou qui sait qui sait j'ai disons il a lancé le message parce que ça sera chaque fois nos équipes vont descendre sur terrain demain encore l'équipe sera dans quelques villages juste qui environnent la ville de coloisy pour prendre les images très tôt le matin même les quartiers si vous avez besoin que l'équipe des spéciales canda ne puisse venir nous sommes là nous allons venir pendant ces deux semaines nous allons travailler mais je voudrais quand même vrai que les décors est tellement wonderful vous êtes sorti très beau là bas je vous ai vu monsieur king très beau ça m'a ajouté un petit plus donc mais c'est la télé c'est ça la magie de la télé ça la magie à lise et là c'est compliqué donc après si les numéros vont commencer à se demander je ne sais pas comment ça va se passer alors merci à every day production notre partenaire vous les connaissez voilà allez il a contribué donc à ses décors et d'ailleurs le 24 il y aura réveillant ici d'ailleurs c'est vous qui sera la présentation donc déjà demain vous êtes là avec police d'antenne et le le premier ce sera nita conne qui sera donc à la présentation et là nous serons avec les musiciens ici populaires gospel donc ce sera très bien les mission qui veulent déjà s'enregistrer ils peuvent donc le faire et elizé sera aussi avec nous ici elle peut bien décoré mais j'ai tout dit surtout le 24 ben mon regard tu dis elle fait un bon décor en fait la femme c'est une fleur ben oui la femme c'est une fleur naturellement donc là où il ya la femme il ya les souris il ya les souris ah non 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 pardon on n'entrait pas on n'entrait pas là ok c'est bon allez nous nous tournons du côté de la régie on va prendre déjà levé que nos amis ont eu donc à lancer et on va se retrouver tout juste après pour continuer nous vous rappelons que nous terminons à 17h30 c'est presque 35 minutes nous allons vous quitter mais nous sommes là 35 minutes beaucoup les bonnes choses vont bien s'y se dire ici on prend cet élément et puis on se retrouve juste après merci beaucoup je profite pour présenter mes meilleurs vets à tous mes amis vendeurs de téléphones je suis vraiment flatté je suis fier de vous je vous aime bah me l'appelle le gamme à me hervé a crise pas malgré qu'on est tu fata mamme hervé bah on d'ebit toundybi d'honneur et bref qu'a battu toi en guère papa terre et lyan merveux C'est pas facile de parler devant la caméra. C'est jamais facile. Quand vous êtes derrière la caméra, c'est facile d'éteindre le micro. Mais quand vous mettez-moi le micro... Allez, imagine que tu es à ton bureau là, on est là et on veut que tu puisses saluer les gens. Est-ce que vous acceptez facilement ? Oui. Vous ? Oui. Ok. Pose-moi d'abord une question. Fais que c'est toi journaliste, moi je suis invité. Sur quoi ? Sur quoi ? Sur tout. Tout ce qui te vient dans la tête là. Nous sommes dans Spécial Gannan. Donc tout est spécial. Ok, donc moi je vais aller sur le gospel. Je voulais savoir, est-ce que vous croyez vraiment sur la musique de la province ? Surtout sur les musiciens ? Sur les musiciens ? S'ils chantent bien ou pas ? Non, s'ils sont très spirituels ou bien si c'est juste la musique ? Là il y a beaucoup de dossiers. Voilà. Il y a beaucoup de dossiers. S'ils sont très spirituels, là il y a beaucoup de dossiers. Même avec ça je ne crois pas. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Mais moi je peux répondre. Je crois que ce n'est que les débuts. A la langue ce serait les meilleurs. Rappelez-vous qu'il y a 10 ans on consommait plus la musique quinoise. Aujourd'hui que ce soit dans nos radios, que ce soit un peu partout, terrasses et autres. Vous avez suivi quelles chansons d'un musicien chrétien ? Un musicien chrétien ? Ils arrivent, ils sont là, ils chantent. Je ne sais pas, je ne connais pas. Vous vous aimez qui d'abord ? Non, même la chanson. J'aime le frère qui a chanté Ça ne se dit pas. Fandaï, laïnafoukama. Patrigazambe. Ben oui, celui-là c'est une merveille. Ok. C'est peut-être qu'on est avec eux ici, on les voit à gauche à droite. On ne sait pas leur donner la valeur réelle. Mais après. Mais après. Donc couloir, parce que je suis dans ce monde-là, je connais un peu, beaucoup de bévus qui se passent. Je crois, mais sous le plan national, je parle sous le plan national. En province, il y a quand même quelques grâces qui se distinguent, pas tous les musiciens, mais quelques grâces qui se distinguent par leur spiritualité. Espérons. Mais j'ai une question. Non, mais les GGMAS sur le plan spirituel. Est-ce que vous voulez qu'ils soient meilleurs sur le plan spirituel ou qu'ils soient meilleurs sur le plan du contenu de leurs chansons qui sont spirituelles ou pas ? Le comportement. Les comportements surtout, parce que... Mais ceux qui font les baisses... Madame Ministre, je t'aime beaucoup, vraiment. Moi, je t'aime. Mais ceux qui font les baisses, vous les appréciez. Vous savez, la vie ici, il faut être correcte. Si tu aimes, tu aimes. Quand je dis que je t'aime, Madame Ministre, est-ce que c'est mauvais ? Non, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir, elle va dire, oh non, vous voyez, nous, les Africaines, ce n'est pas bien. Il faut seulement tout ça. Mais c'est David. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez motivé plus pour créer notre première marche du gospel ? Pour participer, parce qu'il est aussi participant. Oui, je vous avais... En fait, je crois que... Je crois qu'au-delà de tout, de ce que je suis, j'aurais pu être pasteur. Ah bon ? J'aurais pu être évangéliste. C'est intéressant. Je connais ma propre... Impossible, impossible. Et voilà. Impossible. Non, il faut dénoter. Non, 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 il ne faut pas me faire croire ce que je ne peux pas croire. Il y a toujours... Vous vous rappelez de l'histoire quand même de... Qui a été avalé par le gros poisson ? Jonas. Jonas, voilà. Ah ben, les plans des diens, il est bizarre, hein ? Je ne vais pas vous dire... Tout est possible. Je ne vais pas vous dire combien de fois Dieu m'a appelé et que je continue à faire la tête. Vous avez fait la tête. Alors, il y a des moments où vous dites, bon, c'est là, chez moi. Alors, quand j'ai vu Gospel Marche Gospel, j'ai dit, ben... C'est chez moi, là-bas, je peux aller. Allez, voilà, merci. Toi, tu es déjà mince. Pourquoi tu étais financière à la marche ? Donc, je voulais juste travailler le souffle. Le souffle ? Mais, c'est cette marche-là. Mais pourquoi est-ce que Fallon Fadouya, elle est gascombe ? Il y avait un message. Moi, je ne pense pas que les fausses, c'était de... De perdre du poids. Parce qu'en un seul jour, on ne pouvait pas... Surtout que les gens ont mangé encore les mythopoïs. Voilà, on ne pouvait pas perdre suffisamment de poids. Mais moi, j'avais perdu 4 kilos déjà. Est-ce que moi, j'avais vu... 4 kilos ? Oui ! Mais tu n'en avais même pas beaucoup. J'étais triste. J'avais parlé même à mon ami Isaac. J'étais triste. Donc, d'abord, tu as peur et puis tu perds encore 4. Oui ! J'étais triste. Moi, il fallait qu'il y ait... Il y a un frère comme ça, un musicien très gros. Il fallait qu'il soit à la main. Il l'a dit, il ne peut pas faire même 10 kilomètres. Moi-même, c'était pénible. Voilà, libérateur. Merci beaucoup. Nous sommes là. Alors, Élisée, je vais te demander à un moment de prendre congé. Et puis, tu vas encore revenir. Nous allons prendre un fidèle auditeur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Mais on va tous les découvrir ici. Et laissez-toi, tu peux toujours sortir comme ça. Je t'attends. Ah, tu es très jolie. Tu marches bien. Ouais, Élisée. Alors, il va entrer. Nous sommes dans Spécial Kandani et nous sommes en train de continuer. Monsieur King, il y a une bonne nouvelle par rapport aux enfants. Tous ces jours, nous avions communiqué. Nous avons communiqué plutôt que les enfants passaient, c'était payant en 1500. Je ne sais pas si vous pouvez annoncer la bonne nouvelle que nous avons maintenant pour les parents et tout. les enfants aujourd'hui. C'est gratuit. C'est gratuit leur participation parce que c'est un cadeau signé honorable Patrick Thierry-André Capoita. Et dans ce contexte-là, je sais que lui, il est toujours très sensible lorsque vous parlez des enfants et qu'il y a derrière, il y a l'argent. Il dit, écoutez, pourquoi ? Pourquoi pas mettre la main dans la poche et pouvoir apporter un plus ? En fait, c'est quand même. Vous n'avez qu'à lui dire de se mettre au début. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Voilà, vous pouvez donc vous tenir de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je le laisse toujours là-bas. Merci beaucoup. Alors, pour tous les parents, l'honorable Thierry-Patrick-André Capoita a pris en charge tous les frais que la maison avait imposés. Donc, vous voyez que même lui-là, il est obligé de payer. Donc, lui, il a pris tout ça en charge. C'est-à-dire, c'est gratuit. Madame Ménice, c'est gratuit le 25 et le 1er janvier. Donc, ne ratez pas. Envoyez-nous les enfants déjà partout des 15 heures. Ce sera un direct de show. Et nous-mêmes, nous serons là. Alors, M. King, vous entendez parler d'un certain auditeur qui appelle régulièrement. Je le découvre aussi aujourd'hui. Libérateur. Oui, j'ai toujours pensé que c'était comme c'est libérateur. Donc, Ngambé. Voilà pourquoi la télé n'est pas bonne. Ah oui. Bon, le jour que moi, je vis ma manne avec son truc-là qui passait. C'était quoi, le Gondwana ? Je me suis dit, mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Alors, bonjour, M. le libérateur. Bonjour, papa. Vous allez très bien ? Oui, très bien. Votre nom, maintenant, parce que le libérateur, c'est un sobriquet. Oui. Vous appelez Éricien ? Didier. Didier. Oui. Voilà, nous sommes très fiers et même très contents de te retrouver aujourd'hui dans notre antenne. M. King, une question ? Oui. J'ai la pause directe et moi, c'est ce qu'il me reste. Ça me vient souvent à l'écriture. Dans le spécial, Kandane. Oui. Je me dis, comment, comment arrive-t-il à faire pour qu'il soit toujours présent, fidèle à chaque émission ? N'a-t-il pas d'occupation ? N'a-t-il pas un boulot spécial ? Comment il dispose toujours de son temps pour répondre et participer à... Comment dire ? À toutes les émissions. À toutes les émissions. Que ce soit 6-10, 16-18 et tout le reste. Comment vous faites ? Bon, merci beaucoup. D'ailleurs, moi aussi, je suis très content de vous retrouver. C'est ma première fois aussi d'être à la chaîne, soit à la radio, soit à la télévision. C'est pour la première fois ? Oui. OK. C'est ma première fois. Bon, pour le temps, sans oublier d'abord que je salue l'honorable Thierry Kakuata. OK. Pour aussi mettre ses grandes chaînes, pour que le peuple de Luanabe puisse un peu écouter les émissions. Vraiment, que Dieu lui bénisse. Merci beaucoup. Et je lui souhaite le merveilleux. Merci. Alors, vous faites comment pour être toujours régulier sur les antennes ? Bon, il y a le matin quand je me réveille, si je n'ai pas au travail, premièrement, c'est Wango. Si j'arrive au boulot, j'ouvre ma radio, je suis premièrement c'est Radio Wango. Merci. Je préférerais donner tout à l'heure. C'est très bien. Mais la question est-ce qu'il nous a dit qu'il n'y a pas pas à l'heure ? Mais ma question, la question est-ce qu'il nous a dit ? Je vois, vous n'avez pas à dire qu'il n'y a pas à l'actualité, c'est ça ? Épouche à l'actualité, c'est qu'il n'y a pas à l'actualité, c'est qu'il n'y a pas à l'actualité, Sous-titrage Société Radio-Canada Mon communication souvent, mais il y a une fois que je suis à mon bâle. Vraiment, je n'ai pas besoin d'intervenir ça. Alors, est-ce que, vous avez une question? Oui. Est-ce qu'on est dans le fait qu'on peut intervenir? Est-ce qu'à un moment, ça vous crée des problèmes? Est-ce que, est-ce que, à où, euh, bien habite à Canabia ou à la ville? Bah oui, je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes? Oui! Oui! Ah vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes, vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes? Même vous? Vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes parce qu'on est un problème de ma vie. En faveur de ma vie? Oui. Vraiment, vous avez oublié que vous connaissez tous les problèmes de ma vie. Et vous, vous en faites aussi une chose d'avoir des gens qui vous permettent de dire ? Vous avez besoin d'avoir des problèmes de ma vie? Oui, vous pouvez aussi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, au Coucou Rangou, c'est quoi ma impression ? les impressions sont vraiment satisfaits vraiment je me m'y fait mais quoi faire alors on a une amoureuse on n'a pas vu que j'ai rien n'est pas ce que tu dis non mais non mais on n'a pas vu qu'elle pourquoi je suis c'est quoi oui alors alors c'est quoi c'est quoi Bon, mon idée c'est tout, je n'ai pas besoin de m'aider. Où est-ce que tu as besoin de m'aider? Bon, je suis aussi une famille. Donc, je suis aussi une famille. Je suis aussi une famille. Alors, merci beaucoup. C'était un plaisir. Mais la réalité, c'est que lorsque tu vois quelqu'un à la télé, et que tu as l'habitude aussi de le voir au fur et à mesure, au fur et à mesure, tu le revois, on a un mourdisse à mon identité qui est réelle. Mais comme on est à mon âge, c'est la première fois, c'est toujours les jurés. Voilà, merci. Alors, moi, je suis très content. Chaque jour, on va commencer à recevoir auditeurs au moins moins. C'est vrai, je sais que nous n'avons que 14 jours. Ça ne sera pas suffisant. Mais on va vraiment se battre pour peut-être prendre deux. Parce que déjà, ce matin, on va essayer de se battre pour que tu te vantes. Alors, tu t'as libéré déjà ? Quelques salutations ? Bon, moi, j'ai un mouké mbele, j'ai un mouké honorable, j'ai un mouké à ma prisonnière, ma malade, ma hôpital. Vraiment, on va souhaiter une bonne guérison. J'ai un mouké à ma prison, j'ai un mouké à ma chaleur, j'ai un mouké à ma chaleur. Merci. Mais maintenant, on va se faire un mouké à ma chaleur, comme on a hâte à la radio. On va se faire un mouké à ma chaleur. On ne va pas chercher ce que j'ai. Bon, par exemple, si j'ai un mouké, mon quartier est un mouké à ma chaleur, tout ça, on ne va pas se faire un mouké. On ne va pas se faire un mouké. je vais vous faire un mouké à ma chaleur. On ne va pas se faire un mouké. Quel est votre point de vue ? C'est pas la voix que j'ai toujours entendue. C'est comme ça. Mais sinon, merci, c'est pas grave. Dieu vous bénisse. Continuez donc à soutenir votre chaîne. Oui. Je crois que mon mouké à ma chaleur, pour tout ce qui est comme sacrifice. Peut-être qu'on m'a dit qu'est-ce que... On a dit qu'on a fait un mouké à ma chaleur. Oui. Est-ce que... On a dit qu'on a fait un mouké à ma chaleur. On a dit qu'on a fait un mouké à ma chaleur. Mais on a dit qu'on a fait un mouké à ma chaleur. Bon... Ah, ok. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. Je vais recevoir Mme Enis parce qu'elle doit m'avouer si... Moi, j'ai dit que je l'aimais. Elle doit m'avouer si elle m'aime aussi, si elle ne m'aime pas. Je refuse aux jaloux de commencer à appeler ici. Oh non, vous voyez, c'est ma femme. Il n'y a pas votre femme ici. Ici, il y a tout simplement... si elle m'aime ou si elle m'aime pas. Alors, merci beaucoup. C'était un plaisir. On vous libère déjà. Demain, on va encore recevoir quelqu'un d'autre spécial. Spécial Kandani. Je reçois Mme Enis ici. Donc, je reçois maintenant Sœur Enis. Elle doit venir me dire ici si elle m'aime, oui ou non. C'est tout. C'est Sœur Enis Manyanga ? Sœur Enis Mangas. Ah, ok. Je pensais que c'est... Elle va tenter de chanter comme son amie. C'est une voix opposée. Alors, vous allez très bien ? Oui, je vais très bien. Madame, je m'appelle Watson Kitoa. Vous voyez, dans la vie... Allez-y, dites-moi. On a wazadji. Dans la vie ici, vous voyez. Bon, on a wazadji. Je m'appelle Maman Kitoa. On peut aller vous les voir. Je m'appelle Penda Rango, je m'appelle Penda Rango. C'est la vraie sonnette. Il n'y a pas question d'aimer. Je m'appelle Penda Puchungi avec un Nunguro. Je m'appelle Penda Rango. J'ai déjà un engagement. Toi, tu es là même. Toi, même là. Est-ce que tu es sûre ? Est-ce que tu es sûre ? C'est-à-dire que je me suis à l'engagement vraiment. Attends, je me suis à l'engagement vraiment. Alors, vous allez bien ? Je vais très bien, Watson Kitoa. Non, on a une cataire à mon direct. Non, on sait déjà que Watson a une bague à la main. Bon, s'il arrivait que la bague lui était... Non, s'il arrivait, je serais déjà dans mon mariage. Je comprends. Le refus d'une femme là, c'est déjà le oui. Est-ce que j'ai menti ? Amen. Voilà. Je crois que c'est une conspiration. Non, il n'y a pas de conspiration. Il y a seulement de vous remercier. Parce que vous avez fait l'interne. C'était... C'est quoi encore ? Police d'antenne ? Merci beaucoup. Et on a vu dans Bachinois, on a coïncou, on n'a pas né. Ça s'est encore commercial. Non, c'est des partenaires de Wangou. Comme M. le libérateur le disait tout à l'heure à la radio. Il disait que Wangou c'est notre chaîne. C'est à niveau... Nous, nous, on a trouvé un petit biais. Nous, on a trouvé un couloir et il va nous faire un petit biais. Non, pas qu'il y a trouvé, M. Kinga. C'est le fruit du travail de qualité. Non, il n'y a pas d'autre. Il ne faut pas dire que vous m'adressez à M. Kinga. Il y a 0%. Alors, M. Kinga, une question à Mme Elis. Je ne sais pas. Quelle est-ce que je vais lui poser ? C'était quoi ? Parce que quand on préparait Kandani, c'est parmi les gens qui n'étaient pas chaudes pour la prise d'antenne. Mais en dernière minute là... Bon, après ta première expérience, c'est maïs quand même. Ça s'est passé pour moi. Monsieur t'a dit quoi ? Oui, je crois que c'est faisable. Et surtout, quand on a eu une formation en journalisme, on doit se dire en tête qu'on est polyvalent, polyvalente. Avec cette première expérience, je crois que je pourrais faire beaucoup d'autres choses. Mme Elis, c'est que tu es jolie. Ça, 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 ça s'appelle comment ? Ah, le fossé. Tu as eu ça comment ? Ah, ça, ça, c'est dans le plan de Dieu. Je ne sais pas. Tu aimes ça ? C'est dès la création. Ce sont des cadeaux naturels. Ce n'est pas la chirurgie esthétique. Après que tu aies terminé, Monsieur t'a appelé pour te féliciter. Monsieur. Si lui ne t'a pas félicité, c'est comment tu peux venir l'éventer ici pour dire que non, oh, j'ai, non, tout ça. Moi-même qui est ici, qui peut te féliciter ? Non, c'est le cœur qui enferme tout ça. Si, là, il y a la guerre. C'est le cœur qui parle. Il va toujours revenir. Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir. Je vous en prie. Continuez comme ça. Nous allons voir d'autres Chinois venir encore nous visiter. Non, cette fois-ci, ce sera des Anglais. Les Argentins. Il faut que ce soit les Argentins, ne pas les écraniens. On bouffe quelque chose de cette Coupe du Monde, hein ? Imaginez. On ne va pas tout perdre comme ça. Comprenez, comprenez que King David Banzé est dans la nostalgie. On a diffusé toute la Coupe du Monde ici, et puis... Et puis, il n'y a rien. Non, c'est pas bien. Mais les Chinois nous ont honorés. Mme Fleury, c'est vrai que je t'aime beaucoup. Tu as toujours une femme que j'apprécie beaucoup. Surtout que vous, c'est... C'est vrai que vous avez beaucoup de systématiques. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est vrai que c'est un co. Voilà. Merci, Ogo, madame. Je vous libère. Et question de prendre un élément, monsieur King. Il y a une autre équipe qui était sur terrain. Ils sont descendus pour voir les activités qui s'est passées sur terrain. Mais vous aviez suivi le matin. Les gens ont dit que c'est un peu trop timide parce que... C'est trop timide parce que sur les plans économiques, c'est compliqué. Les pays, ça ne va pas. Les gens n'ont pas l'argent. Les gens ne mangent pas suffisamment. Élisée, tu peux déjà nous rejoindre. Et nous allons prendre cet élément. Et puis, on va revenir. Dans 15 minutes, on va donc se séparer. On prend cet élément. Et puis, on se retrouve tout juste après. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous ceux qui sont sur les plateaux. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, moi, je vous capte très bien. Je suis au marché, au marché Mouchi Aboulouma. C'est dans la commune de Manika, à la cité de Manika. Justement, nous sommes venus pour voir l'ambiance. Comment ça se passe ici, dans ces marchés. Justement, voir comment les gens sont en train de fêter. Ils sont en train de préparer leurs fêtes de fin d'année. Alors, aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus avec les motards qui vont nous expliquer un tout petit peu sur leur activité. Comment ça se passe en ces fins d'année. Est-ce qu'ils ont beaucoup plus de clients ? Comment ils s'en sortent financièrement ? Nous allons vraiment parler de tout ça, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe très bien chez vous, à la maison. Alors, je vous dis tout simplement de m'accompagner. Et nous allons passer un très bon moment ensemble avec vous. Et également ensemble avec ces motards. Et voilà, mesdames, messieurs, comme j'ai laissé bien dit, nous sommes au marché Mutchi Aboulouma. Et nous sommes justement en train de parler avec les gens que nous sommes en train de rencontrer pour voir un tout petit peu l'ambiance qui se passe ici. Et je vais devoir discuter avec un motocycliste. Nous allons parler dans deux langues. Le français et les swahili pour permettre justement à tout le monde de nous écouter. Et justement à tout le monde de commenter par rapport à cette festivité de fin d'année. Je suis avec papa. Je m'appelle Mukeka Delphin. Papa Delphin. Comment vous allez, Nidje? A Paris déjà, il y a machi couple. A Paris, l'activité. Oui, j'ai un machi couple. J'ai des Massi. Aussi, on a enterré, ça a commencé ? La Ori et la Chisse. Il y a des pétains d'aliments. tellement souris la plupart du temps pas pas d'être fin comme a fait comme 8 ans il ya 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 m'a fait si tu n'arras bb va beaucoup plus ma moto bar motard la bobine à dire et trouver mais moi moi c'est ma queue ima chico pour vous crise pourquoi justement pourquoi non on m'a guiné à mon amas coûte avant toi par an amas coûte à vous fêter enfin les billets de palais tracément tout apparemment il bonne année à y tourner d'annoncer mon bas bon il est tout très bien et à bien d'où moi quand on a gravité et vitriche que je suis maman à tous les gars je me souviens d'un france à un moment voilà est ce qu'on va prévoir ni du a ya y année quand même bon tu n'en prévois que c'est ma moua tu paris que tu fais qu'il est voilà merci beaucoup papa delphins alors mesdames messieurs je ne je vais continuer justement à donner la parole aux personnes que nous sommes justement en train de rencontrer là je suis parmi les motocyclistes et je suis justement en train de discuter avec eux j'espère que ça se passe bien chez vous et ici ça se passe vraiment bien voilà question de donner la parole aux gens qui sont ici alors jambon papa jambosan jina enoninani jina enoniku richard papa richard trop pratiquement comme un show et année 2022 comment m'activité moi en tant que motard m'activité comment ça se passe bon m'activité tourner on a moulet 30 mika vous fait un d'année il n'a pas vous chine quand tu m'arrête pas crise qu'il s'est qu'il s'est par rapport ya ya nini est ce qu'année passée je vais vous récouir à année passée pour vous au moins mais il va qu'on arrive à crise avant de ma moto vena tembé à l'ami coulou comment de d'allemands crise n'a peut-être en train d'être en moto voilà alors à lille il est mounez aussi ma courbe à l'éventuée on a tout fait à l'essai bon bah l'éventuée on est tout fait à tournée séparer c'est marre tombe mongou qu'est changement il crise et aïe moi car tellement il n'a pita n'a tient à marajan voilà merci beaucoup papa d'elle papa alors madame si nous continuons toujours nous continuons avec la présentation et justement avec des petites discussions avec les gens qui sont autour de moi il ya beaucoup de bruit il ya beaucoup de bruit j'espère je ne sais pas si vous m'entendez mais moi je vous entends très bien donc je vais passer comme ça pour donner l'opportunité à tout le monde de parler et surtout de s'exprimer par rapport à cette fin d'année et je suis en train de discuter uniquement avec des motards alors on va aller avec le papa qui est juste ici alors jambon 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 à tout bien alors pas pas tout court à la femme avait tout pour la présenter un peu m'activité c'était manika alors comment ça se passe non non activité a échangé il va par rapport à la ville d'aujourd'hui mais depuis longtemps qu'il y en a une crise banque à bachilande crise aïna activité copacat ville et qui a bien oui donc activité et bien on a ta crise la crise la crise janine a pas pour les bras bateaux va fondé maçon mais bien accouder à fond de maçon pas en couper au palais fralala activité dit qu'on a vêté bien donc on a fêté on a fêté avec mamma sur ton a fêté ensemble nous sommes justement en train de continuer nous allons prendre c'est compliqué c'est beaucoup vous aviez suivi mais c'est qui sont en train de donner les locaux il ya fois chez les becots alors je suis déjà avec madame frérie bon comprenez que tellement qu'elle m'aime beaucoup elle est venue directement mais elle doit choisir entre moi et vous la lm qui ta magie j'ai renoncé pourquoi je voulais qu'on cède je ne vais pas arriver en finale et perdre au tir au milieu madame ça va alors voilà vous étiez aussi à l'ikassi le va et vient ces derniers temps vous découvrez aussi qu'on lui dit mais je découvre pratiquement tout le grand katanga imaginez sinon vous allez bien spécial kandane commence aujourd'hui et vous y êtes aussi pour quelque chose vos impressions bon l'année s'avère très bonne on ne peut que encourager tout le monde c'est vrai que ça n'a pas été facile mais au moins on s'est soutenu les uns comme les autres on continue je ne peux que c'était bonne chance pour l'année prochaine à tout le monde vous êtes mystique hein c'est ça le kinoa il ya tout à qui est il ya tout ce qu'il faut c'est mal à voir l'argent qu'il ya tout tu peux te faire un petit pas voilà merci beaucoup je voudrais un peu que vous puissiez choisir s'il arrive un exemple là un exemple mon beau batié nga te nga te batié ben batié pascal repas le explique et à pourna moko a zalé ayou on zwa nani Il est déjà déclassé. bon mc king malheureusement il est marié il est là un critère de la vie il est là mais malheureusement il est là il voit la vie il est au sim il est à dire que il est au sim il est au sim bon ok Gaëtan Gaëtan peut au sim et disons Dalai voilà merci nous sommes déjà vers la fin le meilleur on souhaite à qui le meilleur d'abord à l'honorable Patrick Thierry André Kakwata et à tous mes collègues de Ouang Ouang c'est ma famille La seule famille que j'ai à Kolozi, c'est Ouang. Donc je passe tout mon temps à Ouang. Quand je rentre à la maison, c'est dormir. Ce sont, je crois, les premières festivités. Ici à Kolozi. Dans le Grand Katanga, précisément à Kolozi. Oui, parce que je suis arrivé le 29 décembre. Est-ce que c'est différent avec Kine ? Très différent. Là-bas, c'est très choix. Parce qu'à Kine, déjà, en cette période, ça chauffe. Dans tous les coins. On n'arrête personne. Là, ça chauffe. Chacun se lâche. Il y a des gens-là, de ces gens-là, qui ont commencé à épargner depuis les festivités de l'année passée. Donc, à cet instant, chacun est... On a une seule direction. C'est le Grand Marché. Victoire ? Le Grand Marché, les Andes, à la Gombe. Donc, c'est entre la commune de Kinshasa et la commune de la Gombe. Donc, il y a une seule direction. Des quatre coins de Kinshasa, on a une seule direction. Mais ici, nous sommes distraits. Bon, ici, bon, jusque-là, c'est timide. Bon, voyons voir, hein, les 25, c'est dimanche. Merci beaucoup, madame, c'était un plaisir. Alors, on est libère. Merci, Walsam. On reprend notre dame des fers avec laquelle nous étions pour terminer avec elle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame, nous allons nous retrouver, je crois, par la grâce du Seigneur demain. Si je ne suis pas à la présentation, quelqu'un d'autre sera là. Et nous allons partir comme ça avec, bien sûr, c'est quoi encore ? Spécial Kandani. Voilà, mais ce qui nous sommes déjà à la fin, peut-être un mot avant de terminer ce programme ? Il y aura des changements lors de la prochaine Coupe du Monde, la 23e édition, c'est que l'Europe n'aura plus les monopoles en termes de places. Et en avait 24 avant, finalement, l'Europe est descendue à 16 places seulement. Et nous, l'Afrique ? Donc, notre qualification a réduit les chances de l'Europe pour les places de l'Europe. Il y a eu l'évolution de manière générale par rapport au football africain. Aussi, l'Asie aussi. En plus, il y a cette raison qui préoccupe le monde entier. Une vraie Coupe du Monde, ça doit être équitable. En quoi c'est une Coupe du Monde, lorsqu'elle est plus avantageuse un nombre de représentants ? Donc, c'est là où ils sont en train d'aller, que ce soit équitable. On veut avoir une véritable Coupe du Monde. D'ailleurs, il y en a qui proposaient une Coupe du Monde du genre, chaque pays joue contre chaque pays. J'ai entendu, on a parlé d'une Coupe du Monde des clubs. Ça veut dire quoi ? La Coupe du Monde des clubs, c'est la Coupe du Monde à laquelle Mazenba avait participé. A Abu Dhabi 1, Abu Dhabi 2. On a parlé de 34 ou 32 clubs. Ça veut dire qu'il y a des réformes qui sont en cours pour que ça soit une véritable Coupe du Monde. Parce que là aussi, il n'y a qu'un seul représentant pour le continent africain. En plus, les clubs d'Europe et de l'Amérique latine ne jouent pas la phase préliminaire. Elles sont déjà qualifiées pour la demi-finale. Il y a une discrimination. Ah oui. Voilà, madame, on est déjà à la fin. Spéciale Kandani. Ça a été ? Oui, ça. Quelques salutations ? Je salue mes amis. En commençant par mon artiste préféré, Isaac Ngoï. Mais Mervé, à toi, Monde. Bon, maintenant la question. Votre chéri, il est ici ou il est aussi en Europe comme madame Mislavis ? Il est au pays. Il est au pays. Pourquoi tu répenses celui avec qui tu es ici ? Tu veux celui qui est au pays. Parce qu'il est au pays, dans la République démocratique du Pays. Oui, il peut être à Goma, là-bas. On ne sait jamais, il y a l'M23. C'est là à Bounangana. Vous allez vous voir comment. Parce qu'il est toujours dans la province, il est dans la province du Lois, là-bas. Donc, tout celui qui est en train de penser qu'il pouvait me demander le numéro, donc, c'est terminé ? Oui, possible. Pas qu'une chance. Donc, tout est possible à celui qui croit. Alors, c'était vraiment un plaisir. Je crois qu'on se retrouve le jour que je serai à la présentation. Donc, merci à vous, M. King, d'être là. Demain, déjà, vous êtes là avec la police d'antenne. Et déjà, le 24, vous serez là pour le réveillon à la présentation. Nous, nous vous disons merci. Je vous retrouve demain matin à la radio à partir des 7h30 jusqu'à 10h. Juste merci à toute cette grande équipe de votre radio spéciale Kandani. C'est terminé par ici. Si vous avez besoin de passer, appelez-nous au numéro de la chaîne. En même temps, nous signalons aux parents que les inscriptions, autrement annoncées à 1500 francs pour les enfants, donc, le RENAVA, c'est gratuit. Donc, c'est un cadeau signé. L'honorable Thierry Patrick André-Cacuata. Ce n'est pas dit qu'il passe sa chaîne et que c'est terminé. Non. Lui, nous, on va comptabiliser le nombre d'enfants que nous, on aura. On lui fait la facture. Et lui, on lui fait la facture. Ça a toujours été comme ça. C'est gratuit parce qu'il lui prend en charge. Parce que lui, il prend en charge. Ça veut dire qu'on lui flanque la facture. Donc, nous, on estime déjà 500 enfants fois 1500. Vous voyez déjà ce que ça fait. C'est l'affaire. Donc, voilà. Nous vous disons merci. Merci à vous. Merci à M. King. Je crois que demain, on sera là. Merci à toute cette grande équipe. Vous avez vu, c'était très bien. Oui, très bien. Allez, merci à l'exploitation. Merci au commercial. Merci à la régie. Merci à tous ceux qui ont concouru pour la réussite de cette émission. On se retrouve prochainement. Dieu vous bénisse.